Bon, bonjour Edith, alors aujourd'hui tu vas nous faire un petit gâteau alors ? Aujourd'hui je vais faire un petit crumble. Ah, c'est bon ça ? Voilà. Oui ? Alors, j'ai 75 grammes de sucre, Oui ? Une demi-cuillère de cannelle en poudre, 75 grammes de farine, D'accord. Du jus de citron, Oui ? J'ai pris comme ça parce que je n'ai pas pressé. Oui ? Euh, il me faut du beurre. Oui ? 75 grammes de beurre. D'accord. Voilà, que je coupe en morceaux. Ok. Pour amolir. Et 50 grammes de cassonade. D'accord, et puis ça c'est quoi ? Et deux pommes. D'accord, tu les as coupés en morceaux. Voilà, alors, les pommes je les coupe en morceaux. Oui. Là j'ai coupé. Oui. Voilà, je vais rajouter une petite cuillère de cannelle. Une demi-cuillère de cannelle. D'accord. Voilà. Du saupoudre. Voilà. Je mets du jus de citron pour pas que les pommes noircissent. D'accord. Alors je mets un petit peu de jus de citron dessus. Voilà. D'accord. Et je mélange le tout. D'accord. Voilà. Je mélange. Je vais remettre un petit peu de citron parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez. Voilà. Je mélange. D'accord. Et je réserve. Ok. Tu réserves, ça veut dire que tu mets de côté ? Voilà. Ok. Bon. Très bien. Maintenant, tu fais quoi ? Alors, maintenant, j'ai saupoudré, j'ai beurré, saupoudré mes petits ramequins. D'accord. Voilà. J'ai ramolli le beurre. Oui. J'ai tamisé la farine. D'accord. Voilà. Là, il y a donc, il y a le beurre. Je vais mettre la farine. D'accord. Dedans. Voilà. Que je vais mélanger avec ma main. Tu as les mains propres, j'espère. Oh, ben quand même, j'ai bien lavé. Oui. Voilà. D'accord. Ça, ça va faire la pâte, alors ? Voilà, ça, ça sera la pâte pour recouvrir. Alors, je mets du sucre en poudre. D'accord. Voilà. Que je mélange tout ça. Je mets du sucre de vanille, vanillé. Ok. Aussi. De toute façon, tu feras un petit article là-dessus. Tout à fait. Oui, donc, comme ça, les gens qui vont... Et je mets de la cassonade. D'accord. C'est quoi la cassonade ? C'est du sucre roux. D'accord. Voilà. Alors, on mélange. Oui. Il faut que ça soit vraiment pâteux, en pâte sèche. D'accord. Ça se décolle. Ok. Voilà. Oui, on boit bien là. Oui. Bien mélanger. Pour que le beurre soit éparpillé dans la pâte. Voilà. D'accord. Ça colle bien aux mains, ça. Ah ben oui, 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 oui. Il ne faut pas avoir peur de mettre ses mains. Non, c'est sûr. Alors, maintenant, je prends les pommes avec le jus de citron. Oui. Je mets les pommes... Il faut les couper en gros morceaux. D'accord. En gros quartier. Comme ça, on sent. Voilà. D'accord. On remplit bien les ramequins. Oui. Voilà. Une grosse pomme pour une personne. D'accord. Donc, ça fait une pomme par personne. D'accord. Donc, tu mets directement les pommes dans les ramequins, là. Voilà. Les ramequins poudrés, beurrés et saupoudrés. D'accord. Voilà. Après, je recouvre de cette pâte que j'ai préparée. D'accord. J'étale bien. Oui, il ne faut pas avoir peur de salir les mains, là. Ah ben non. Et c'est agréable. Quand on fait la cuisine, on fait avec cœur. D'accord. Et ça doit être bon, ça, non ? C'est très bon. Il faut manger chaud, hein. Oui. Quand on fait cuire, le temps qu'on passe à table, on met au four. D'accord. Voilà. Oui, ça fait une belle... Donc, là, c'est prêt pour aller au four. D'accord. J'ai préparé l'autre. Là, j'ai fait pour deux personnes. D'accord. Oui, c'est vrai que ça ne sert à rien d'en faire plus, hein. Ben, on est tous les deux, hein. Oui. Ah, pourquoi je suis invité ? Quand il faut faire plus, on fait plus. On peut faire dans un seul plat, aussi. Et après, pour partager, ce n'est pas pareil. C'est plus présentable. C'est plus difficile à couper, peut-être. Oui. Voilà. D'accord. Oui, donc, on voit bien que tout est... Là, c'est juste les proportions qu'il faut pour deux personnes. Ah oui, c'est impeccable. Donc, pour quatre, tu multiplies par deux, puis voilà. Tout à fait. D'accord. Oui. Voilà. Voilà. Donc, là, c'est prêt pour aller au four. C'est prêt. Donc, on verra tout à l'heure... Tout à l'heure quand ça sera cuit. Pour avoir le rendu, alors. Bon, je te dis, à tout à l'heure, Edith. À tout à l'heure. Bon, ben, voilà, Edith, ça y est, tu viens de nous amener notre petit dessert. Donc, c'est crumble. C'est terminé. Alors, tu peux nous redonner un petit peu les ingrédients, là, pour faire un crumble, comme ça ? Alors, il faut de la farine, du beurre, de la cannelle, du jus de citron, du sucre en poudre, de la cassonate, et des pommes. D'accord, oui, il vaut mieux avoir des pommes, quand même. Voilà. Et donc, tu mets ça à cuire combien de temps au four ? Là, j'ai mis une demi-heure, il faut moyen. D'accord. Donc, ben, écoute, on va faire une chose, c'est qu'on va déguster, maintenant. Après, bon, ça dépend si on veut plus croustillant, plus griller ou pas. Oui, ben, si on veut plus griller, on laisse un petit peu plus longtemps. Voilà. Bon, ben, écoute, on va goûter ça, et puis, ben, je te donne rendez-vous à bientôt pour une autre vidéo. Oui. Au revoir. Au revoir.